Salut la jeunesse ! Alors la recette de cette semaine, ça va être une recette où on va utiliser tous nos restes. Le confinement il dure déjà depuis plus d'un mois et on commence à en avoir marre de faire la file au magasin pour aller chercher des petits produits spéciaux. Donc ici on va vraiment utiliser, j'ai pas été faire de course, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai dans mon frigo et ce que j'espère que vous avez aussi. On va faire un clafoutis salé au reste. Donc en gros c'est au niveau de la garniture vous pourrez un peu choisir, je vous explique ça, mais les ingrédients de base pour le clafoutis c'est de la farine, des oeufs et de la crème fraîche. Pour la garniture ici moi je mets un peu de légumes, enfin un peu beaucoup, mais je vais pas tout mettre parce que ici pour 4 personnes j'aurais pas besoin, enfin pour 2 fois 2 personnes j'aurais pas besoin de tout ça. J'ai une graisse de la courgette des recettes précédentes, j'ai une carotte, un oignon rouge, je vais mettre du poulet que j'avais au congélateur et du bleu d'auvergne que j'avais au congélateur. Si vous aimez pas c'est toujours bien d'avoir un peu de fromage, ça donne un petit truc sympa dans le clafoutis. En fait le clafoutis ce n'est qu'une quiche sans pâte. Bleu d'auvergne évidemment tout le monde n'aime pas, s'il était au congélateur il dégèle encore un peu. Mettez du fromage râpé, ça fonctionne très bien. Je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Alors commençons par couper notre poulet en petits dés. On aura pas besoin de beaucoup parce qu'il y a beaucoup de garniture donc on en fait pas trop. Bon l'oignon je vous le fais en mode accéléré, vous commencez à le connaître, on en met à chaque fois. Alors la courgette la dernière fois on l'a pas épluché mais cette fois-ci comme ce sera des petits morceaux incorporés et qu'on va de toute façon pas les voir, je vais l'éplucher, je la rince bien. Donc cette fois-ci on l'épluche mais grossièrement donc on peut laisser des petites bandes vertes quand même. Parce que c'est toujours chouette, même si c'est incorporé, quand on prendra une bourchette de sa quiche, il y aura des petits morceaux verts. Sinon ça devient tout blanc, c'est pas gai. Et là on en fait des dés. Alors la carotte on l'épluche également évidemment. On coupe le bout. Et là il y a deux écoles. Si vous avez une mandoline, vous pouvez faire des toutes petites tranches toutes fines. Et là il n'y aura pas besoin de pré-cuire les carottes et dans le four ça va cuire tout seul. Ou alors si vous ne faites pas avec une mandoline ou si vous n'en avez pas, vous faites du coup au couteau. Mais les morceaux seront un peu plus gros donc on les passerait un tout petit peu à l'eau bouillante avant la cuisson de la quiche ou du plafoutis. Sinon ça sera trop dur. Alors après on va préparer les ingrédients avant la cuisson au four. Donc il faut un peu faire revenir les oignons, enfin un peu tout en fait, histoire que tout ne soit pas trop croquant et que ça ait un petit goût de coup quand même. Donc on commence par les oignons, on les fait revenir. Vous avez vu entre temps j'avais mis de l'eau à bouillir, ça c'est pour les carottes. On va les passer seulement quelques minutes. On piquera avec un couteau pour vérifier si elles sont un peu cuites mais elles ne doivent pas être cuites à fond. Donc on met ça. Voilà quand les oignons sont un peu revenus, on peut rajouter le poulet. Et donc ouais je vais pas encore parler un peu des ingrédients. Moi aussi c'est ce que je mets. Je mets poulet en viande, courgettes, oignons, carottes. Vous pouvez mettre brocoli, aubergine, poivrons, tomates, ce que vous voulez en légumes. En viande, ce qui marche bien, si vous avez exactement du jambon, des petits carrés de jambon, des dés de jambon, des lardons, ça marche très bien aussi. Et en fromage ici, moi je mets du bleu, je sais que c'est un peu spécial, tout le monde n'aime pas. Du chèvre, ça marche toujours super bien dans une quiche ou ici dans un clafoutis. Sinon du fromage râpé, mental, classique quoi. Mais en gros c'est ce qui fonctionne bien. Alors on peut faire suer aussi la courgette. Et à ce stade-ci, on peut allumer son four, le préchauffer à 180. On va goûter, enfin goûter, on va piquer une carotte pour voir ce que ça dit. Franchement c'est bon, donc là franchement elles sont restées 3 minutes. Je coupe, je les laisse dans l'eau comme ça elles continuent un petit peu. Et alors pendant que ça, ça continue à pré-cuire, on va préparer le mélange d'oeufs de farine et de crème. Alors c'est vraiment pas chinois. 3 oeufs, pour info les oeufs, vous avez vu qu'il y a des oeufs blancs et des bruns. Les bruns c'est Shirley, Pamela pardon, Shirley est morte. Les bruns, c'était le brun ici, il y avait un brun c'est Pamela. Et les blancs c'est Dakota. Dakota elle a commencé seulement à pondre, elle faisait des tout petits oeufs et elle a déjà rattrapé Pamela, pas mal. Alors les oeufs, 3 oeufs pour 4 personnes. Farine, 3 cuillères à soupe. On mélange déjà ça. Et 25 cl de crème. On mélange bien tout ça. Un jaune qui ne veut pas casser, ah ouais. Je suis désolé pour le bruit de fond, mais mon fou n'est pas encore fixé comme vous l'avez peut-être pu voir. Il n'est pas encore fixé à la cuisine. Et donc ça fait du bruit. On sale. On poivre. Et on muscade. Même si ça se dit pas. La muscade à chaque fois, elle est bouchée. Il n'y a rien qui coule. Voilà. Alors j'ai beurré un plat qui va au four. Maintenant on va mettre notre garniture. Bon ici à mon avis j'en ai un peu trop. Je pourrais peut-être faire carrément deux quiches. Deux clafoutis pardon. Ah quoi que non, ça va le faire. On fout de tout. Alors je n'ai pas parlé du fromage. Si vous avez du fromage râpé, le plus simple c'est peut-être d'incorporer directement votre fromage râpé à votre préparation. Moi comme c'est des petits morceaux, enfin des gros morceaux plutôt, de fromage, je vais les répartir directement dans le plat. Comme ça je trouve ça sympa la dégustation. Tu n'as pas de fromage et puis d'un coup tu tombes sur un gros morceau qui a fondu. Et ça c'est la folie quoi. Donc voilà mon bleu, je vais essayer de le répartir plus ou moins bien. Ne cueillez pas de jaloux que tout le monde ait du fromage. Voilà. Et alors maintenant on verse notre préparation. Qui va venir combler tous les interstices. Très beau, mon interstice. Tous les interstices entre la garniture. On essaye un peu de tout recouvrir, histoire que ça ne brûle pas. Voilà. Alors si on est gourmand, on peut encore parsemé de fromage. Moi je ne vais pas le faire parce qu'on est déjà en sage. Voilà ce à quoi ça ressemble. Après on va enfourner ça entre 25 et 30 minutes à 180 degrés. On se retrouve après la cuisson. Voilà après 25 minutes, ça me paraît déjà pas mal. Je vais vous sortir ça. Ça sent bon. Regardez moi ça. C'est magnifique. Et voilà, on a notre clafoutis au reste. Pas cher, facile, rapide. Et pas besoin de faire des courses. Bon appétit et à la semaine prochaine.